Vas-y, j'ai pas envie de musique aujourd'hui, j'ai pas envie de musique aujourd'hui. Les gars, en fait je vous explique l'histoire de A à Z. Donc comme je vous l'ai expliqué, mon fils est chez une nounou, cette nounou a un enfant qui a je crois 13 ans, 14 ans, 13 ans, je crois, sauf erreur. C'est jeune, super cool, vraiment super, il adore le football et tout, etc. Et du coup, c'est vrai que de temps en temps, quand j'ai deux billets pour aller voir un match, je l'emmène avec moi pour qu'il vienne voir les matchs de serviettes, etc. On parlait de FIFA et du coup il me disait, ouais mais moi en fait j'ai pas le temps et puis je suis pas bon et puis je comprends pas tout le fonctionnement. Je dis, écoute, t'inquiète pas, ça m'a donné une idée, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi ? Passe-moi ton compte et moi je vais jouer dessus et je vais essayer de t'avoir les joueurs que tu kiffes et puis voilà, comme ça au moins t'as un petit compte, tu pourras faire 2-3 matchs avec les joueurs que t'aimes bien, etc. Donc on en est là dans l'histoire, d'accord ? Là j'ai récupéré son compte, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? En gros, quand je suis arrivé sur le compte, c'était une équipe bronze, tu sais les bronzes que tu reçois avec les 2-3 or, donc rien de plus. Moi j'ai juste joué vite fait, mais très vite fait 3 matchs je crois en Revols, tu vois parce qu'il est division 10. Et ensuite si tu veux, j'ai commencé à déjà un peu crafter des SBC parce que mine de rien en faisant 3 matchs, j'ai reçu beaucoup de petits packs. Du coup, à l'heure actuelle, le club ressemble à ça pour l'instant. Donc on n'a pas fini, mais ça c'est ce qu'on a packé. Donc dans les packs, alors attention Virgile c'est un prêt, mais bon 97 matchs je vais pas me priver. On a packé tu vois Cobble, on a packé Rudiger, on a packé Bronze, on a packé De Jong, on a packé Bruno. Il avait reçu le Haaland, donc pour l'instant tu vois le club ressemble à ça. Donc c'est pas forcément dégueulasse déjà pour un début. Et tu vois qu'il y a des belles notes mine de rien. Donc il y a de quoi crafter éventuellement encore un petit peu des petits trucs. Donc c'est assez intéressant. Et derrière, il avait commencé l'évolution de Amin Gouhiri, mais malheureusement je pense que ça ne marche plus malheureusement. Ok. Et donc du coup, voilà, on essaie un petit peu d'avancer dans le délire. Alors là, j'ai eu de la précision du CIO de ce compte qui m'a dit, voilà, et là vous allez rire je pense. J'ai dit, écoute, dis-moi j'ai des joueurs que tu kiffes bien, que ça te ferait rêver d'avoir dans ton club et tout. Et là il m'a dit deux joueurs. De la TOTI, d'un club que j'affectionne particulièrement. Il m'a dit Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Donc, je vais pas vous mentir. On va pas forcément y arriver. Parce que bon, voilà, une semaine de jeu, bien évidemment, à part si tu chattes de ouf, mais bon, bien évidemment que ça va être compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on va essayer de faire déjà en premier temps, c'est d'aller chercher De Bruyne normal, pour au moins l'avoir dans son club, tu vois. Et après, voilà, on va se donner pendant la semaine des TOTI, là, sur son compte, pour tenter, quoi. Voilà, tentons l'impossible. Et puis c'est rigolo. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera content. Mais tu vois, voilà, c'est un 2 millions et quelques, Kevin De Bruyne. Et puis notre ami Haaland, qui est over Cheetos en TOTI. J'imagine que ça doit être un petit peu plus cher, voilà. Tu vois, clairement, on les aura pas. Mais, au moins, on essaye. Alors, j'avais gardé 10 objectifs à les récupérer. Je sais pas trop ce que je dois récupérer, les gars, donc on y va. Parce que je me dis, s'il y a des packs, autant les faire avec vous pour un petit peu commencer la session. On va regarder les objectifs les plus intéressants qui pourraient nous faire récupérer soit des joueurs, soit des packs, etc. Pour ensuite, eh ben, essayer de jouer ce que le jeu aimerait qu'on joue, en définitive, tu vois. Donc, c'est ce qu'on va faire, là, aujourd'hui. On va un petit peu regarder les objectifs, les trucs intéressants à faire pour récupérer soit un maximum de packs, soit des petits joueurs qui pourraient rentrer dans le 11. Parce que, comme vous le savez, on a vraiment pas de 11, quoi. Alors, palier. Alors, oui, ça, le problème, c'est qu'on va recevoir plein de trucs hymnes du club, etc. Parce que, vu qu'il a rien fait du tout, tu sais, tous les premiers paliers où tu reçois des trucs nuls, eh ben, voilà, tu as centurion 20 buts. C'est trop cool, tu vois, de refaire ces défis-là. Je pense que, vraiment, commencer un compte au TOTI, c'est le meilleur moment. Parce que, voilà, tu kiffes, quoi. Les renforts, Ligue PI, bienvenue, Bellingham, je suis heureux. Ah, nice, nice, bien joué. Ah, il y a les renforts qui sont sortis, là. J'avoue que, j'avoue que ça, de toute façon, il faudrait que je m'y penche sur mon compte à moi, quoi. Il faudrait que je crafe des SBC. Mais bon, déjà, on a encore 280, 300 packs à ouvrir. On a le temps, quoi, on a le temps, tu vois, clairement. Tout récupérer du groupe, ah, cool. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a encore ? Les fondations, on a quoi ? Compétition, voilà, Collectif 31. Alors, on récupère des tout petites choses, voilà. Je crois qu'on a tout récupéré, nickel. Ça nous fait 13 packs. Bon, il y a des packs bronze et silver, bien évidemment. Il n'y a pas de dingue gris, ici. Mais, voilà, tu vois, un pack de ton draft. Donc, draft, je pense qu'on devra faire, en vrai. Même si on est nul sur PlayStation. Alors, on est nul de base, mais sur PlayStation, encore plus. Alors, pack in du club, voilà. Ah, bon, bah déjà Player Pick. Pourquoi pas, hein, The Brain dans les Player Pick. Non, The Brain dans les Player Pick. Franchement, franchement, si j'arrive à lui packer un The Brain, là, parce qu'elle est milieu, donc je me dis, ça peut être intéressant d'ouvrir un peu, tu vois. Mais si on arrive à lui packer un De Bruyne... Mais, quoi qu'il en soit, si on arrive à lui packer un Totti, les gars, je pense que déjà, il sera... Il sera... Il sera refait de ouf. T'aimes bien le gameplay cette année ? Non, le gameplay est dégueulasse. Mais bon. Là, on a une autre aventure à faire. On a une autre aventure. Le draft, le niveau est tellement bas, vu qu'il y a le défi à faire. Ah ouais ? Bah, putain. Moi, j'ai pas le même niveau que toi. Moi, je galère. Moi, je galère. La vérité, franchement, vous vous rendez même pas... Franchement, ce gamin... Tu vois, déjà, il bosse bien à l'école. Il a des bonnes notes. Il s'intéresse au foot de fou. Il aimerait travailler plus tard. Soit comme agent de footballeur ou soit dans le football. Enfin, voilà. Il est vraiment super. Il est super intéressant, tu vois. Il discute. Il s'intéresse à tout. Donc, ouais, c'est chouette, quoi. Et puis, bah, moi, ça me fait plaisir de pouvoir un peu l'aider. Allez, pack prénominé. Donc, du coup, là, je crois qu'on doit choisir pour qui on veut voter. Bien évidemment, ici, nous allons voter pour Cristiano Ronaldo, qui va être le plus intéressant. Éventuellement, Valverde aussi, bien évidemment. Mais, voilà, moi, je vote Cristiano. Votez qui vous voulez. De toute façon, ça, c'est pour le jeu. Et en termes des filles, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas forcément des choix qui me font super vibrer. Donc, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir du tout. Tu sais quoi ? Je vais prendre Pop parce que clairement, vu qu'il a le truc de la tête et tout, je pense que ça peut devenir une joueuse overcheatée. Voilà. Mais je m'en fous un peu. Ouais. Six matchs, ouais, justement, je pense qu'on va aller récupérer Dante. C'est justement pour ça que je voulais visualiser la draft. Je pense qu'on va faire des drafts aujourd'hui. On va déjà ouvrir un petit peu tous ces petits packs qu'on a. Alors, il n'y aura rien dedans, je pense. Mais au moins, ça nous fait un petit peu des joueurs. Et si on peut récupérer un boost, on sera content pour faire un 83 x 10. Parce que mine de rien, dans le 83 x 10, en fait, ça peut nous donner des joueurs pour son club qui sont vraiment overforts. Donc, pourquoi pas ? Mais Dante, ouais, ça va être un peu le concept d'aller récupérer de ouf. Pas que je tourne drafts, on prend, bien évidemment. Ça va nous intéresser. Ouais. Après, moi, je t'avoue que je ne suis pas le football féminin, donc je ne peux pas te dire si Rolfo méritait éventuellement. Tout ce que je peux dire, c'est que j'aurais voulu Rolfo par rapport au fait de comment elle est dans le jeu. Moi, celle que je pack tout le temps, avant la TOTI, c'est Wendy Renard. Je la pack tout le temps. Donc, je pense vraiment que c'est celle que j'aurais, moi, en... Je pense vraiment que c'est celle que j'aurais, quoi. En vrai. Mais en fait, moi, je ne déteste pas les joueurs des clubs adverses. J'ai cette présence d'esprit d'arriver à apprécier des joueurs, même s'ils ne jouent pas dans le club que je supporte, quoi. Par exemple, à l'Inde, pour moi, c'est top tier animé, les gars. Attendez, il faut être content, là, parce que je vous dis, c'est un tout nouveau compte, hein. Haute garde, intéressant. Intéressant pour un début, parce qu'on peut éventuellement le jouer en milieu offensif. Il a 5 étoiles de gestes techniques. Ça peut être assez sympa, hein, mine de rien, à testouiller. Alors, je ne sais pas si on jouera beaucoup après en rival, c'est tout, mais... Ok, on prend. C'est cool. 81. Putain, mais par contre, voilà, c'est des petits packs... Allez, c'est des petits packs... Eh, vas-y, pourquoi pas... Pourquoi pas espérer, tout d'un coup ? Ce serait dingue. Bon, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Périsset et French. Ce compte, les évolutions vont être hyper intéressantes à faire. C'est cool pour cette série. Mais, écoute, il aimerait bien un joueur de l'Algérie. Éventuellement. Le problème, c'est que j'ai regardé un peu les joueurs de l'Algérie. Il n'y a pas grand-chose de super intéressant à l'heure actuelle, quoi. Donc, il faudrait peut-être prévisualiser. Il faudrait peut-être que... Faites vos recherches, les gars. En vrai, je vous fais confiance. Quel est le meilleur joueur à faire évoluer Algérien, éventuellement ? Mais... Parce que moi, je galère. On m'avait dit qu'on pouvait éventuellement classer par pays sur un site pour voir quels étaient les meilleurs joueurs qui pouvaient sortir. Et... Je ne sais pas trop comment faire cette recherche-là. Donc, s'il y a les mecs spécialisés, n'hésitez pas. Coquer. Putain, vas-y, on a déjà un doublon 84. On va voir si on n'a pas un petit décès à faire. On va essayer de tout récupérer sur ce club. Alors, mon choix icône, ça va être compliqué, les gars. On ne va pas se mentir. Après, ce serait cool. Ce serait ouf. Ouais, ce serait ouf de se faire un choix icône, les gars. On verra, on verra, on verra. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on aurait avec un 84 à faire ? Il ne faut pas viser trop non plus. Je n'ai pas de boost, donc je ne peux pas faire le 83 x 10, malheureusement. Pour le moment, on renforce 5 milieux. Ça, ça peut être sympa. 5 milieux, les gars, à tout moment, tu peux chatter dedans. Je crois que c'était quoi ? Neves, ça, les gars ? Merde, je ne sais plus. J'ai une moindre poisson rouge, les gars, c'est grave. C'est gravissime, cette mémoire. Attends, on va mettre non échangeable. C'était un 84. Je n'ai pas beaucoup de 84. En fait, je ne suis pas sûr que ça va passer. Merde, c'était qui ? Je ne sais plus. C'est un 84, de toute façon. Donc, si on les met tous, au bout d'un moment, ça va passer. Si on met lui et elle. Donc, si on met elle. Faudonne, je n'ai pas envie parce qu'en fait, vu qu'il veut une base peut-être de City. Je vais essayer de lui garder Faudonne pour l'instant. Ou alors, il faut regarder un joueur de City qui pourrait évoluer de dingue aussi. Parce que bon, vu que son objectif, c'est d'avoir un joueur de City, les gars, il faudrait peut-être que je visualise un joueur de City pour faire l'évolution. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être aussi une donnée intéressante. Et là, City, peut-être qu'il y a des joueurs méga intéressants à faire évoluer. On va mettre de côté notre amour pour United et lui faire un club de City de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être intéressant. D'ailleurs, je vais aller voir sur FUDGG. Il n'y a pas un petit joueur de City de ouf, là ? En fait, déjà, City de ouf, ça me fait trop bizarre de dire ça. Et les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, allons voir. Il y a bien un petit joueur de City, là, qui a une évolution de bâtard, non ? Si on fait comme ça, championnat, première ligue, club, Manchester City, ça fait bizarre. Joueur concept avec. Alors, avec. Alors, attends. Décroissant et avec. Voilà. Tu vois, tous ces petits-là, genre Bob. Bob, il n'a pas une carte qui peut devenir dieu, en vrai ? Pour moi, lui, c'est le prototype même d'un joueur qui devrait pouvoir faire une évolution de fou. 71, non, il n'y a rien. La gueule de lui, frérot, pardon. Ok, donc là, pas forcément. Doku, non ? Mais Doku, il a déjà des cartes de bâtard, moi, je trouve. On va regarder les 74 aussi. C'est les petits silver qui pourraient encore. Alors, après, c'est les défenseurs droits, ce n'est pas forcément fou, mais pourquoi pas ? Regardons Lewis. Lewis. Lewis de Manchester City. Il peut jouer milieu défensif, en plus. Il passe à 85, ce n'est pas ouf. Ben Zebaini ? 80-gen ? Ouais, mais Ben Zebaini, ce n'est pas fou, quoi. Gouiri, mais en fait, oui, je vais regarder après les autres joueurs éventuellement, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, on va regarder aussi éventuellement les joueurs algériens. Parce qu'il est algérien. Donc, bien sûr, ça lui ferait plaisir aussi. Doku, ça devient 80-genéral, tu vois, il n'y a pas d'évolution de fou. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas d'évolution de dingue, les gars. Akanji, ça pourrait être rigolo, parce qu'on n'est pas loin de la Suisse. Ouh, putain, j'ai failli faire tomber mon café, on aurait été beau. Akanji, on est vaut. 88 de général, Akanji. Waouh, sacrée carte, le petit Akanji, hein. 88 de général, le Akanji, hein. Regardez la carte. Attendez, attendez, et oh, on parle, on parle. 88 de général, hein. Avec des stats vraiment intéressantes, quand même, hein. 81 de vitesse, 90 de défense, 88 de physique. Et ça demande seulement deux évolutions, hein. C'est pas énorme, énorme. En vrai, euh, il y a pourquoi pas Akanji. Qui pourrait être intéressant. Et en termes d'offensif, est-ce que Foden... À tout moment, les gars, Foden a une carte de fou, hein. À tout moment, Foden, en fait, avec une petite évolution, il a une carte de bâtard. 89 Foden, putain. Avec double 4. Ouais, ça reste pas fou, hein. Foden à 89. On va y réfléchir. Foden, éventuellement. Faut pas qu'on va se le mettre... Bah, de toute façon, il est déjà sur le banc. Voilà, il est là. Ça, on peut enlever. Ok. Euh, la carte de Foden, ça deviendrait ça. Et ça prend aucune évolution de... Ça prend aucune évolution de... Pour Akanji. Ah non, mais c'est le boost. Ah merde. Ah oui, c'est le boost. Ah merde, j'ai pas pensé à ça. Ok. À réfléchir, mais du coup, je pense pas. Et qu'est-ce qu'on aurait trop ? La petite show. Ouais, ouais, mais après, tu vois, enfin, j'ai essayé de prendre des joueurs qu'ils connaissent. Grealish. Jack Grealish, peut-être à une carte sympa. Je sais pas. Je vais regarder. Jack. Jack Grill. Oh putain. Putain, j'ai cru. Les gars, j'ai vraiment cru, hein. Non, mais en fait, non. Et il a pas d'évolution. Ok. Bon, écoutez, ça, ça peut être pas mal. Et maintenant, Algérie, ben, ouais. Alors, du coup... Alors, Gouhiri, le problème de Gouhiri, c'est que pour le placer dans l'équipe, mon gars, avec une Ligue 1, ça va être assez compliqué. Il a 85 de général, Gouhiri, mais il passe à double 4. Ça me fait un peu chier, tu vois, le double 4, en vrai. C'est pas fou. Tu m'as dit Benzebaini, c'est ça ? Benzebaini, évolution. Ah, la page ne fonctionne pas, super. 84, le général, c'est ça ? Oh, le site est en train de bugger de ouf. Attends. Benacer ? Je crois que Benacer, j'avais regardé, c'était un des intéressants. Il y avait aussi éventuellement Marez. Moi, en fait, j'étais à deux doigts de faire Marez. Marez a vraiment une bonne évolution, je crois. Et c'est un ancien de City. Benacer, en évo, il a 87 de général. C'est une belle... C'est pas mal, mais bon, voilà. Mais je crois que Marez, il avait une pure carte. Ah non, il l'a plus. Ok, on va réfléchir. Mais franchement, je suis à deux doigts de prendre le petit Akonji. Parce qu'en plus, tu en as le gardien suisse. Et faire l'évolution d'Akonji, ça me paraît vraiment intéressant. Vas-y, tu sais quoi ? On va... Pendant qu'on va éventuellement jouer quelques matchs et tout, etc. On va faire l'évolution d'Akonji. Bon, j'ai que 1800 crédits. Donc, à tout moment, j'ai pas les crédits, en fait. Ah, suis-ce, bon. Hop là. Ok. Youssef Attal. Attal aussi. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'évolution qui me font vibrer de dingue. Je pensais que dans les joueurs bronze, en fait, ça allait un peu plus taper. Mais malheureusement, non. Ok, donc on va vite aller dans le club. Dans évolution. Et Akonji, ça va le faire kiffer parce que, déjà, il joue à City. En plus, il est suisse. Et puis, on a cette proximité. Et là, on est presque en Suisse, quoi. Donc, je pense que ça va le faire vraiment kiffer. Évolution. Merde, c'est pas le bon site. Je suis con. Hop, donc là, il nous faudrait faire le Centurion Centerback. Ah, putain, mais ça va coûter des crédits, cette merde. Attends, on va voir. Ça coûte combien, cette merde ? Mais il n'y a pas le Centurion Centerback. C'est quoi, Zélian ? Attends. C'est lequel ? Ça, c'est quoi ? Non ? AD, MC, AD, DC. C'est pas ça ? MDC, MC, DC, MDC, BU, BU, BU. Attends, on ne l'a pas. Merde. Quelle élure. Regardez, je dois faire celle-là, normalement. Le Centurion est parti. Ah, donc, il n'est pas à jour, le truc ? Bon, bah, écoutez, tant pis. On va ouvrir des packs et faire des drafts. Ok, mais en tout cas, on sait qu'éventuellement, ça aurait pu être... Bah, bizarre, il n'est pas à jour, le truc. Ah, bah, c'est pour ça que j'avais eu des problèmes, moi, du coup. Parce que j'avais déjà essayé de faire deux, trois trucs. Et puis, au final, bon, bah, écoutez. On verra bien. On verra bien. On verra bien. De toute façon, pour l'instant, on va déjà ouvrir la boutique et essayer de récupérer deux, trois petits joueurs. Et après, de toute façon, on va partir en draft. C'est là où on doit récupérer un maximum de choses. Regarde Alvarez, le BU de City. Vas-y, je vais regarder Alvarez, le BU de City. Alvarez, le BU de City. Évolution. Ouais, il passe à 86. Avec un 4-5. Bon, il prend plus 2 de Wigfoot. Ok, il passe à 5 étoiles de Mou. Ok. Ouais, je sais pas. Bah, on va attendre un peu, on va attendre un peu. De toute façon, après, je sais même pas si on va beaucoup jouer dans le délire de... Comment dire ? Si on va beaucoup jouer, hormis draft et tout, petits défis à faire, tu vois. Volker, ouais, mais Volker, bon, déjà, j'ai pas les crédits pour l'acheter. Puis parce qu'à 87, tu vois, donc au bout d'un moment, c'est... Voilà, ça, c'est vraiment faire... Voilà, le screen. Pardon, excusez-moi. C'était un pack bronze. Salut, partner, ça va ? Excusez-moi, c'était un pack bronze. Allez, on ouvre le 82. Anglais, défenseur droit, bah, Volker. Dommage. Ah, c'est animé, putain, mais j'ai déjà en double, je crois. Bah ouais, je l'ai en double. Ouais, mais vous vous trollez, les gars. Moi, je peux pas faire 1800 SBC. Et merde. Et merde. Alors, j'aurais bien fait un 83 x 10, en vrai, avec ça, mais bon, bah... Après, on peut... Attends. On part dans une icône, déjà ? Ouais, il faut accepter de perdre beaucoup, quand même. Ça, je joue pas, ça, je joue pas, ça, je joue pas. Ça, c'est doublon. Je vais pas jouer haut de garde. Je vais pas jouer Rudiger, même s'il est sympa. Bruno et De Jong, c'est dans les titulaires. Je peux mettre Coquet. Ouais, j'aurais pas assez, j'aurais clairement pas assez. J'aurais pas assez. Donc non, on va pas faire celui-là. On va pas faire l'icône. Avec 87. Alors, y'a pas de joueur éventuellement intéressant à récupérer pour lui, avec ce qu'il a dans le club. Bien évidemment, on vient de commencer, donc on a pas grand-chose. On aurait pu faire Mbabou, mais bon, on va pas déconner non plus. Après, renfort 5 milieux, j'aime bien. Renfort 5 milieux, bon... Ouais, bah vas-y, tu sais quoi ? Renfort 5 milieux, il faut tenter la chance. Y'a des dotis à ce moment-là. Il faut y aller, quoi. On va balancer des petits joueurs comme ça, voir un peu ce que ça peut donner. De toute façon, on va devoir augmenter la note. Et voilà, Bronze va nous aider déjà à avoir une bonne base. Après, on sait qu'on va devoir mettre plus. 5 milieux, j'ai jamais eu plus de 84. Oui, non, mais après les gars, on est là pour tenter. On est là pour tenter l'aventure. Je vous dis, j'ai une semaine... Enfin là, à partir d'aujourd'hui, on a deux semaines sur ce compte pour essayer de lui apporter la meilleure équipe possible. Voilà, c'est juste pour le beau jeu qu'on tente un truc. Y'a pas de stress. On essaye, c'est tout. Donc voilà, on va essayer. Et puis on verra un peu ce que ça donne. Je suis à 82 seulement. J'ai un peu abusé. J'ai un peu abusé avec mes 79, j'avoue. J'ai pas été très respectueux. J'ai pas été méga respectueux sur cette histoire-là. Toujours pas, putain, merde. Ah oui. Chois, joueur d'Inastia, à tout moment, tu as Allende dedans. Non, non, mais tu vois, c'est Allende, c'est soit on a le Totti, soit on a déjà une version. On va pas faire un SBC pour cibler un Allende, tu vois ce que je veux dire. Oh, let's go. Tu vois, déjà, tu fais, franchement, en ayant joué seulement trois matchs en Revols, tu fais déjà pas mal de SBC, de trucs, de machin, en vrai. Parce que regardez les packs qu'on a, quoi. 5 milieux 83+, quand même, c'est pas dégueulasse, hein. C'est excitant. C'est excitant de faire ça, parce que tu sais que tu vas faire kiffer un petit gars, un petit gars. Qu'il n'y aura pas ce problème que nous, on a sur le jeu, tu vois, de, ah, putain, rééquilibrage, truc, machin, voilà. Il va juste avoir son équipe, il va perdre des matchs, il va en gagner. Mais ça me fait juste kiffer, tu vois. Bon, allez, 5 milieux 83+, on aimerait bien de l'animation, quoi. Ouh là, attendez, je l'ai pas, là. C'est animé, ça ? Ok, 87 lavel, ok, ok, très bien. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bonne note, c'est cool, on est content. On est content. Avec Matchbril, Bousquet, là, il n'y a pas grand-chose à éventuellement essayer ici. Non. Allez, deuxième pack. Modric, sympa, sympa pour un début de jeu, Modric. Sympa, sympa. Bon, alors, est-ce qu'on peut le planquer quelque part ? Je crois pas, hein. Je crois pas qu'il va rentrer quelque part, le petit Modric, hein. Le SBC 83x10 qui pop avec un boost. Non, magnifique. Magnifique, trop bien. Bah là, tu vois, ce boost-là nous a donné la possibilité de faire le DCE 83x10. qui est quand même assez fort pour un début de jeu, parce que c'est une équipe à 83. Et en plus, bah, clairement, on va pouvoir, on va pouvoir balancer pas mal de petits joueurs qu'on a en doublon. Bon, alors, est-ce que j'ai encore des 83, pas sûr, hein. Voilà, j'en ai une, deux, trois. Donc maintenant, si je mets les A4, si je mets les A4, si je mets les A4, on va mettre un A4, quoi. Voilà, Fabien, non. Je vais pas mettre à Kanji, putain, j'avoue. Le joueur algérien Benrama. Je vais le checker. Ouais, bon, on s'en fout, on l'a payé, mais c'est pas grave, de toute façon, on peut aller le rechercher. C'est pas un problème. C'est pas un problème, de toute façon, il va pas évoire. Malheureusement. Benrama, vas-y, je vais checker mon petit pote. Benra... Ah, Saïd Benrama. Évolution. 87 de général. Ouais, c'est sympa. Il finit en 4, 5. 90. Ouais, ça reste quand même assez faible en termes de vitesse. C'est malheureusement. Je pense que faire cette évolution-là, c'est pas la meilleure sur lui. Sympa. Mais pas... Tu vois, enfin, je m'étais dit, vas-y, il faudrait éventuellement... Tu vois, on voit, Pop, des évolutions de ouf. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc pourquoi pas éventuellement tenter un truc de ouf. Ah oui. Ouais, Bouddhaoui, c'est pas mal, ouais. J'avoue. Ah bon. Ah oui. Ah là... 80. Général, bon, après, c'est quand même très, très défensif. Et après, le lien compliqué, quoi. Au pire, t'as Barcola. Mais Barcola, on peut pas le faire. Ben, il faut payer, les gars, Barcola. Alors, Barcola, les gars, moi, j'ai pas de crédit, hein. Alors après, oui, j'avais pensé à lui faire Barcola et sort de Cheetos, bien évidemment. Non, mais là, c'est 87 maximum à son évolution. Ou alors, c'est un bug qu'il faut faire et je sais pas ce qu'il faut faire. Et euh... Je crois qu'il faut payer de ouf. Ouais, 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 c'est l'hommage. Mais c'est pas grave, les gars. Après, après, les gars, on va déjà s'amuser. D'accord ? Tranquille. Enfin, les gars, il y a tellement de choses à faire. On verra, on verra ce qui va arriver. Là, le but, je vais pas vous mentir, le but serait de paquer un toti. Je te parle pas de Debrun ou... Si on arrive à lui paquer un toti, ce serait dingue, parce qu'on part de rien. Allez, 83 x 10. Ah, oui, on a que chose à gérer. Oui, vraiment, mon Yorzabal. Yorzabal. Allez. Anime, s'il vous plaît, au moins. Ouh là là, non, c'est même pas animé, les gars. Oh, c'est pas animé. On va espérer un boost, mais je pense pas qu'il y aura de boost, hein, derrière. Aïe, 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 ça c'est pas beau. Dommage. Aïe, 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 aïe. Bon, ça fait des joueurs SBC, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ça. Ruben Neves, éventuellement en 84. On récupère, hein, les gars, je vais pas vous mentir, on va pas perdre grand chose, hein. Alex Morgan. Non, Thierry en Rizico. qu'un fou, Georges Besson peut pas. 83 fois 10, il est déjà en favori, Ruben Neves, Radioactivité, on s'en fout, 5 mieux 83, oui. Grosse affiche. Après, bon, Sterling, malheureusement, putain, franchement, Sterling, il était à City, je l'aurais fait, pour lui. 84 fois 5. Ah, choix 85, c'est beau, ça aussi. Hé, mais il y a des beaux, il y a des beaux SBC, hein. Vas-y, choix 85, tiens. Il faut quoi, un 84, ah, mais j'ai plus de... Ouais, attends. Ça passe, ça ? Merde, c'est quel joueur, déjà ? J'ai plus, c'est déjà plus le... C'est Neves, C'est Neves, C'est Neves. Non, j'ai trop de choses à faire, les gars, mais là, la priorité, ça va être aussi d'aller ouvrir un petit peu des... Ouvrir, pardon, jouer quelques drafts. Il va falloir jouer quelques drafts, ici. Est-ce que c'est l'astuce des packs Joker-Iver ? Je connais pas l'astuce des packs Joker-Iver, mon petit pote. Player Pick 85+, Oh, énorme, Casemiro 89, très, très bien, ça. Très, très sympa. Let's go. Ok. Bah, c'est sympa. Pour l'instant, on reste là. On va pas... On va pas continuer à... à pacouiller. Ah, ok. Un petit bug de la boutique. Et ce qu'on va faire, les potes, c'est qu'on va aller chercher les défis éventuellement sympas. Je pense qu'il faut qu'on fasse la draft pour aller récupérer peut-être le... Attends. On va récupérer un joueur de Nice. C'est qui l'Algérien qui est à Nice ? Attal. C'est juste. Bah, les gars, dans la logique, parce qu'on sait qu'on va récupérer en défense centrale... On va récupérer en défense centrale... Bah, ouais, les gars, je crois qu'on va faire ça. Regardez. On va faire Youssef Attal. Parce qu'il peut jouer en milieu droit aussi, avec une carte comme ça. 4, 5 étoiles. Et du coup, il fera le perfect link. On est d'accord ou je dis de la merde ? Parce que regardez, dans les objectifs, je vous montre. Dans les objectifs, c'est où draft ? C'est dans le live, je crois. Équipe à thème, je te t'y, réussite, bilan, bilan de l'année, joué, voilà. Là, on va récupérer Dumfries, mais on va pas le jouer. Voilà. Ça fait pas perfect link, parce que Brésil, mais... Oui, ça fait un bon lien, quand même. Où il y a un Brésilien de Nice ou un Brésilien de Ligue 1 très intéressant à évoluer. En fait, il faut visualiser ça, les gars. Est-ce qu'on a un joueur de Nice à évoluer qui est fou ou un joueur Brésilien de Ligue 1 qui est fou ? C'est un peu ça, en vrai. De toute façon, on va jouer les drafts, déjà, pour commencer. Parce que là, de toute façon, on peut pas faire commencer l'évolution parce qu'en draft, tu peux pas faire évoluer ton joueur. Dans la logique. Alors, je suis désolé du niveau, les gars. Je vais pas vous mentir. Je suis nul. Non, Atal est beaucoup trop fort. Ouais. Ouais, Atal a l'air sympa. En plus, il est à 85. Franchement, il peut reprendre une évolution derrière. On n'est pas à l'abri que son 85 puisse évoluer après en plus haut. On n'est vraiment pas à l'abri. Et c'est la meilleure évolution qu'il a eu jusqu'à maintenant. Je pense que ça vaut la peine de faire Atal. En vrai, je pense que ça vaut la peine. Du coup, on va faire une première draft ici. Alors, bon, ouais, moi, je suis nul, mais vas-y. Vas-y, 4-3-3 basique. On va partir sur de la base. En capitaine. Alors, ouais, bon, bah, ah, ben, Rodrigo va être le plus effectif en carte normale, je pense, quand même. Vas-y, oh, oui, alors, ah, oh, eh, j'ai pas aimé Ribéry. Est-ce qu'on lui redonne une chance ? Rivaldo, il a quoi ? Double 4 ? Ouais, bon, vas-y, Ribéry, on lui redonne une chance. Mais j'ai pas trop aimé, mais on va retester. Oh, alors, est-ce que Smith a le truc de la tête ? Ouais, ouais, elle a le truc de la tête, Smith. Shawwinga, je connais pas du tout. Larson a le truc de la tête aussi. Non, il l'a pas. Et Shaw ? Non. Je vais prendre Smith. Smith intéressant, double 4, vas-y, pourquoi pas. Regarde, Oliveira Silva. Oliveira. Ils s'appellent tous comme ça, en fait. Silva. Alors, je sais pas lequel tu me parles, frérot, mais... Mille-centre. Ah oui, on n'est pas... Vas-y, saut, la Suisse. Monaco. Ah, DG de Monaco. Ok. Je vais checker après. Attends, mais attends, là, on est quand même dans la mouise, là. Qu'est-ce qu'ils me font, là ? C'est quoi ce milieu de terrain nul ? Donnez-moi des machines. On n'est pas... Bon, le milieu de terrain, pas ouf. Allez, au moins une grosse défense. Ah. Ah, on va prendre l'Espagne, parce qu'on a beaucoup de Liga, quand même. Alors, il faudrait prendre Virgile, mais bon, on va prendre un Rojo ici pour le lien. Ouais, c'est pas... C'est pas dingue dingue, les gars. Cette draft, elle me fait pas rêver. Ça va être dur d'aller faire des petites wins, ici, quand même. Les gars, j'ai peur. Trappes. Trappes. Putain, j'ai même pas de gardien du bon championnat, quoi. Ok, bon, au moins, on est sauvé avec Van Bersaar. Après, le banc peut nous améliorer de ouf. décès Varane. Compliqué à rentrer. Quoique, icône française. Mazraoui, ça rentre pas. Dumfries, non. Rome, Rome. Vas-y, ça va être Varane, malheureusement. Ça va être Varane, après, parce qu'on a l'icône, donc ça peut aider. DG Jordi Alba, bah non, mais par contre, lui, ouais. Bah ouais. Ok, bon, la défense s'est un peu améliorée. Il fallait mieux de terrain de fou, là. Ok, merci beaucoup. Alors, ah oui, bah oui, ah oui. Alors, moi, j'ai jamais testé Ramirez, j'aimerais bien le tester, en vrai, mais je sais pas s'il peut jouer, il peut pas jouer MC. Ok, donc non. Après, Zidane, c'est quand même sexy, je suis totalement d'accord. Ah bon, allez, vas-y, c'est bon. On rigole, on rigole, on va prendre Zizou. Un deuxième MC, s'il vous plaît ? Voilà. Ok, on est bien, on est bien, au moins, on a des bonnes notes. Alors, Marco Asensio, non ? Palacio, mais attends, on a des bonnes notes, mais on n'a pas un seul qui rentre. On va prendre Palacio, ce qui est celui qui est le plus solide défensivement, quoi. Ah, bon, on va tester Messi, pas vous mentir. Ça part sur Messi, là, clairement. Di Maria peut jouer à D ou pas ? Ah. Ok, donc Di Maria est dans la logique. Di Maria dans la logique, parce qu'on fait comme ça, et on fait comme ça, et là, on commence à être sexy. Ok, 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 Rizé, j'aime beaucoup, Kanu, il est rigolo, Mark Manaman, mais vas-y, John Harner, Rizé peut jouer sur tous les postes en Super Sub, c'est quand même intéressant. Ok, on n'a pas trop réfléchi longtemps, j'avoue, sur Patrick Vieira. Ok, là, on s'est vraiment bien amélioré. Après, bon, l'autre problème de cette draft, ça va être notre niveau général. Déjà, je n'arrive pas à dribbler sur PlayStation de fou, mais on va se marrer. Allez, du coup, je pense qu'il faut que... Je crois qu'il faut que j'enlève Ricky. Le milieu de terrain est très solide, Rizé, est-ce que Rizé est meilleur que lui ? Je pense que oui. Je pense que oui. Et en Super Sub, écoutez, on va faire rentrer éventuellement Smith si on a besoin, Ricky, Rodrigo, mais bon, on ne va pas forcément avoir besoin d'eux. Il nous faudra un entraîneur espagnol pour le full call, et on est au top. Voilà. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal, cette histoire. Jeff Fignot, et vous, en Ligue 1, peut-être vraiment fort, défaut, c'est un Lyonnais. Après, Lyon, ce n'est pas très loin de chez nous aussi, tu vois. En fait, j'essaie aussi de regarder un peu les évolutions qui peuvent être sympas. Ah ouais, Jeff Fignot, ouais, mais le problème, bon, un mec qui a 80, le problème, c'est que... Il frappe, c'est triste quand même. Mais, de toute façon, les évolutions, on va re-regarder après, les gars. Parce que là, vu qu'on doit faire quand même pas mal de drafts, et vu qu'on n'est pas bon, on va devoir jouer beaucoup des drafts, donc il va falloir récupérer des petits crédits, etc. Parce que là, on a deux jetons pour l'instant. Donc, un peu relou, quoi. Je n'ai pas fait de tactique. Peut-être faire de la tactique, quand même. Regarde Mofi. Ouais, les gars, alors, je pense qu'on va peut-être se refaire un live spécial, et vous, pour prendre les décisions, ensemble. Mais, ouais, après Mofi, frérot, il passe à 81, en général. Alors, certes, il a une belle carte, mais bon, s'il avait au moins augmenté les étoiles, j'aurais kiffé, mais pas là. Tactique perso. Alors bon, on va essayer, donc, à ce qu'il paraît, il faut jouer 71, moi, je n'ai jamais compris pourquoi, parce qu'apparemment, ça presse bien, etc. Mais bon, ça ne fait pas de nous un joueur professionnel, je ne vais pas vous mentir, mais on le fait parce qu'on est con. Tu sais quoi, je vais jouer équilibré, équilibré, tiens, pour une fois. Arrêtez de jouer, voilà, pas trop de largeur, on met du monde dans les 16, on descend ça, instruction, oui, ça, ah oui, on ne l'avait jamais fait. Non, revenir en défense, revenir en défense, dans le dos, attaque équilibrée, rester derrière, couvrir centre, rester derrière, couvrir centre, riser. Eh, mais j'ai bien envie de jouer offensif, en fait. On va essayer de jouer offensif avec John Arnay, donc du coup, ce qu'on va faire, ce n'est pas couvrir centre, c'est couvrir les ailes. Ici. On va tester comme ça. Eh oui. Et c'est tout, Messi qui tire, de toute façon, parce que, bah, c'est un nain, donc autant qu'il tire les coups francs aussi. Voilà, voilà, Messi fait tout. Oh, on a reçu un trophée de confiance manager, là. Let's go. Bon, allez, les gars. On va essayer. On va essayer. Un. Allez. L'équipe de mon adversaire, on va quand même analyser un peu. Malgini, Saliba, De Bruyne, Poutelas. Un milieu de terrain sexy, un milieu de terrain très sexy, cette histoire. Allez, c'est parti, les gars. Première draft sur le compte. Enfin, c'est la deuxième. Je crois qu'on a perdu au premier match, la première hier. On avait essayé vite fait. On avait vraiment été nul. Donc, on va essayer de bien jouer. C'est rare, les drafts où j'ai pas de changement à faire dès le début. J'ai essayé de construire, mais... Allez, alors, j'ai cru qu'il s'est fait le pénalty. Je t'ai refait, mais en fait, non. Alors après, Messi en pointe, je suis pas forcément convaincu. Mais au pire, on peut faire rentrer Smith, mettre Messi sur un côté aussi. Tout est possible. Dans cette création... Ouh là ! Pascal s'est pris cher par Poutelas. Ah, nul. C'était Messi à la passe quand même. Ça aurait pu en vrai. Il y avait un monde où il arrivait cette passe, mais... appellent à sa sortir. on peine, on peine. Aïe, 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 ou mon gardien, il aurait pu éventuellement se placer mais bon c'est pas grave oui je touche pas la balle c'est un enfer peut-être que j'achète un adaptateur pour ma manette je crois que ça existe les adaptateurs pour jouer avec ta manette de xbox sur playstation je crois ou alors une manette en tout cas qui ressemble à une manette de xbox en fait j'ai des gros soucis avec les gestes techniques pas que on a tenté l'extérieur avec messi ça pouvait passer oh là là les passes les gars ah bah on est dans la merde là putain faut gagner des matchs en plus ça va être une galère ah là 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 bon 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 en tout cas il aime bien célébrer ce garçon les corners ouais bah après après voilà c'est ma genie c'est un bon joueur de la tête ça arrive les passes mais c'est un délire il y a des réglages à enlever absolument on passe les gars parce que je sais même pas si tout d'un coup j'avais pas fait des réglages sur la sur la xbox qui me facilitaient les passes j'en sais rien parce que là j'ai vraiment l'impression de pas avoir le même jeu c'est abusé mais quoi parce que j'ai pas l'impression que c'est un un tueur au niveau football quoi mais ok je suis en semi sur les passes ok j'irai voir à la mi-temps merci Patrick pour la mine non je la montre derrière la passe heureusement que Messi s'est battu on est un peu seul là oh je t'ai passé dégoûté là de pas être passé avec Messi j'étais passé devant Maldini ah non oh dommage il a bien sorti le gardien il a bien joué mais si les contrôles de balle je comprends pas t'es toti frérot t'es le toti vas-y tu vas y arriver bizarre ce garçon quoi bizarre ce garçon quoi oui et on égalise les gars on reprend le rythme c'est bien oui c'est ça et la marmotte elle emballe le chocolat ok c'est moi le giga lourd ouais franchement c'est long toi je vais aller voir les passes comme tu me disais peut-être qu'il y a un truc qui est mal géré paramètre de jeu jouabilité assistance des tirs finition synchronisée passe je suis semi passe à ratter avec assistance au semi semi aussi tu mets tout en semi ouais je sais pas trop j'ai peur de vas-y on va essayer comme ça de toute façon vas-y on essaie comme ça on verra bien ça donne non fm non pas non je vais pas faire en fait fm si tu veux comme j'expliquais c'est un jeu qui est bien trop complet par rapport pour moi par rapport au temps que j'ai à consacrer à un jeu éventuellement donc non quoi mais je suis totalement conscient que si je comprenais le jeu je kifferais de ouf tu vois mais si à terre du pied de Lionel on fait la petite célébration parce qu'il y en a quand même fait deux la troisième c'est greedy j'ai appris à faire le greedy les gars j'ai tapé sur Google comment faire greedy maintenant je vais pas vous mentir tous ceux qui m'ont fait chier un greedy dans ta face j'apprends à devenir cancer les gars aussi là je m'en fous c'est pas mon compte personne me connait ouais 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 t'as pas quelque chose non toujours pas oh 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 bah non monsieur non je vais faire le greedy reste là reste là je t'ai dit non mais attends bouge pas profondeur l'obé ratère et ensemier l'obé centre moi un des joueurs qui me manque le plus c'est l'Iroïfère c'est sûr mais aussi Andy Carroll Andy Carroll fut un temps les gars c'était qu'est-ce que c'était kiffant de jouer avec on parlait de 2-0 tout de même quel comeback voilà précision de l'année messieurs au pénalty bouge pas attends j'ai appris c'est comme ça et comme ça je crois ting ting ah ouais non tu célèbres contre moi à 2-0 frérot y'a pas de soucis nous on apprend les célébrations on sait faire allez let's go magnifique ah je crois que je crois que notre premier adversaire a décidé que c'était trop pour lui ah oui ça prend le match encore un qui a pas trop réfléchi comme je vous disais les gars ça sert pas à grand chose de rester par rapport au fait où bah tu dois faire 10 victoires et en fait si tu fais 10 victoires tu fais tous les autres défis donc bon bah ça sert à rien de rester mais après chacun fait comme il veut pas de soucis pas de soucis mais on va lui avoir une belle équipe il a pour mission de ne pas rentrer sur le compte jusqu'à que je dise bah vas-y là j'ai fini de jouer tu vois normalement il verra son équipe à la toute fin quoi on va pas aller marquer parce que ça nous fait perdre du temps tu sais comme ça défend tout seul il joue pas c'est ouf c'est pas des flèches après voilà peut-être qu'il a pas envie de faire les 10 victoires et qu'il veut juste récupérer un truc on va pas juger les gars mais c'est vrai que si vous voulez faire tous les défis ça vous sert à rien de rester les gars quand vous perdez parce qu'en fait bah comme j'explique tu dois faire 10 victoires de toute façon et en fait en faisant ces 10 victoires là tu remplis tous les défis donc bon tu vas refaire un live un jour au poker je pense pas les gars j'ai plus de partenariat et c'est une question de temps c'est ça abomination c'est pour ça que je juge pas peut-être que lui bah il veut pas faire les victoires comme j'ai dit avant il veut juste récupérer un joueur donc bon bah voilà on va pas juger négativement à ce point là quoi ah ouais putain faut peut-être que j'ai ah Ribéry il est gaucher au droitier les gars faut peut-être que dans ma façon de jouer moi que je change Ribéry et ah oui d'ailleurs j'ai appris à faire ça les gars regardez changer de receveur voilà là tu fais comme ça là t'as pris le receveur que tu veux là tu le positionnes où tu veux un peu genre là par exemple tu vois bon après je suis nul je sais pas comment les mecs ils arrivent à centrer parfaitement sur eux mais j'ai vu que c'était assez fort de sélectionner ton receveur et et de mettre sur une grosse cétasse droitier ah il faut peut-être que j'inverse les deux une game du coup on verra je suis plus à l'aise sur un extérieur du pied ou sur un centre direct parce qu'il faut pas oublier aussi qu'éventuellement si on fait rentrer notre icône pour les jeux de tête ça peut être intéressant d'avoir des bons centreurs sur le bon pied direct quoi Dimaria pied droit en reprise de volée on en a vu des choses mais alors ça et ouais et donc là les gars aujourd'hui cet après-midi nous fêtons mais une semaine sans avoir touché une cigarette alors bon oui les puris vont me dire t'as une cigarette électronique c'est nul écoutez je suis déjà très très content parce qu'après 20 ans d'avoir fumé je suis en train de réussir à ne plus toucher je suis vraiment super content il a sacré toi le mauvais pied ah bon ah bah alors du coup je me tais excusez-moi donc voilà nice si partner merci j'aurais peut-être avoir des livraisons aussi aujourd'hui donc si jamais je m'absente vite fait c'est normal bon c'est long c'est vrai que quand les mecs ils quittent c'est long bravo CK bravo cigarette électronique aussi ou t'es en mode arrêté sans rien ah oui non mais bien sûr attention je suis pas en train de vous dire les gars c'est la solution miracle pour arrêter de fumer fumer la cigarette électronique on sait pertinemment que ben voilà ce serait largement mieux de rien prendre du tout maintenant voilà j'ai pas cette force là mais toujours est-il que rien que sur à l'heure actuelle moi comment je me sens c'est-à-dire en termes de de respiration et tout etc je sens déjà un changement très fort après il y a aussi un côté agréable tu sais j'ai quand même deux enfants donc un tout petit je vais pas te mentir tu sais quand tu vas fumer une cigarette tu sens énormément donc tu vois là quand j'allais fumer après j'allais me désinfecter la bouche désinfecter les mains etc etc ça te prend du temps et puis franchement ben voilà j'ai plus besoin je cherche un petit coup sur ma cigarette électronique c'est bon hop j'y retourne ça me fait vraiment plaisir quoi mais voilà et prochaine étape ça sera quand ma compagne sera disposée aura envie peut-être d'essayer j'ai envie d'essayer l'hypnose aussi pour arrêter totalement tout mais en tout cas je suis vraiment trop content une semaine ça m'est jamais arrivé de tenir aussi longtemps même si ça paraît peu franchement je vous dis la vérité je suis trop heureux donc c'est cool ah oui par contre le poids je suis préparé à prendre du poids ça je suis préparé même si j'ai perdu 2 kilos bizarre mais on verra on verra tu vois même ça tu vois je bois plus tu vois du café de temps en temps mais je bois plus d'eau et tout etc alors attention ça c'est nul air up je vous le dis le goût et tout je l'utilise pas j'utilise juste la gourde en fait mais le goût c'est vraiment pas terrible je vous conseille pas air up personnellement la gourde est sympa mais c'est cher pour une gourde quoi surtout après une couvade ah oui j'ai fait la couvade aussi la couvade c'est quoi ? c'est que tu prends du poids quand ta femme est enceinte ah ouais tu manges plus bah en fait t'as ce besoin aussi un peu de compenser avec quelque chose quoi ok victoire les gars victoire putain c'est beau en fait mec je suis trop content franchement je vous dirais arrêtez j'étais trop con de faire un compte avec des thunes quoi après je sais que j'aurais réagi au bout d'un moment c'est sûr mais ouais ouais c'est tellement le goût par contre là je suis trop content de faire ça pour lui tu vois je suis trop content de faire ça pour lui ça me fait trop kiffer j'espère lui avoir une bonne équipe en tout cas quoi qu'il en soit on aura quand même des meilleurs joueurs à la fin de la semaine c'est sûr et si on arrive à paquer un toti c'est ouf et donc du coup le but c'est de paquer chez lui nous on va laisser notre compte un peu à l'arrêt je vais un petit peu farmer 2-3 trucs mais clairement on se fera l'opening quand on aura la full toti et là on essaye pour lui de choper le maximum ok allez c'est reparti deuxième match les amis alors bon je vais pas vous mentir il faut faire 10 victoires donc moi j'ai calculé 5 drafts parce qu'en moyenne sur mon compte principal vu mon niveau je fais 2 victoires je suis tellement nul donc je me dis allez 5 drafts c'est possible on sait qu'on en a 2 offertes donc du coup si je peux faire un peu plus ce serait incroyable tu vois genre si j'arrive à faire une moyenne de 3 ça veut dire que je peux en jouer 4 je serais je serais dans le kiff quoi ah dommage la passe était pas bonne Francky Vincent là j'ai cru que je jouais contre Vinskye mais pas du tout en fait est-ce qu'il joue encore à FIFA Vinskye je pense pas il fait du football maintenant je crois qu'il a arrêté de jouer je sais plus oh c'était pas tellement là que je la voulais la passe c'est pas grave oh il y a une belle profondeur là oh oui oh oui c'était pas la bonne idée de passer par là mon petit pote oh attention tranquille Rafou pas de bêtises j'allais dire pas de bêtises sur la relance bien évidemment que si bon on perd un zéro un peu comme d'hab c'est pas un problème on a l'habitude on perd les deux zéros avant ça nous fait pas peur oh sometimes I got a good feeling yeah oh les oh il a créé son club de foot il stream les matchs en direct ouais ça j'ai vu mais je sais moi j'avais regardé moi j'ai regardé quand il jouait encore mais je crois qu'il joue plus là en vrai c'était sympa c'était sympa hip hé 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 la petite passe de Léo pour Patrick mon ami Pat ah j'ai essayé de faire le gauche droite mais pas réussi qu'est-ce que ça joue bien qu'est-ce que ça joue bien oh dommage oh ça méritait la fin de corps je sais pas comment j'ai fait mais elle s'est faite toute seule oh mon tir oh là 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 non non ça ça joue ça joue franchement ça joue il a l'air fort ouais ça a l'air sympa bah déjà de base de toute façon la carte de base de Vira est quand même assez impressionnante alors bon celle-là oui t'imagines bien qu'avec les en plus je crois qu'il y a eu des playstyle vraiment intéressants en plus ah dommage et ouais pat oh la spéciale la spéciale est haut ah il la connait 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 c'est bien pas réussi à m'en sortir le petit comptable qui va nous mettre mal là ouais le compte favorable qui nous a mis mal ouais avec Vince on a fait on a fait une vidéo pour la carte suite ouais c'est sûr il y a quelque temps déjà j'étais encore à Lyon non mais c'est tout le temps du match ça il y a quelque chose il y a quelque chose qui va nous mettre là il y a quelque chose Ah non j'avais pas demandé de couler, j'avais demandé de faire un crochet, enfin un ball roll, dommage. Les comptes favorables là ils commencent un petit peu à trop l'aider. Ouais, il est sport dans toute sa splendeur. On se prend deux buts, deux buts qu'il lui donne quoi, deux buts de comptes favorables dégueulasses. Ah je crois que le match là il a tourné là. Il va falloir attendre la deuxième mi-temps je pense. Ah ça fait mal au cul hein. Les deux comptes favorables là qui me mettent sur les buts, on souffle hein. On la touche encore une fois, comptes favorables là ? Bon il allait se passer ? Ouais c'est chelou hein, c'est chelou hein. J'ai gardé son pack pour la toti, j'ai rien eu, j'ai eu un pote il a gardé, il a eu un toti. Ouais non mais après les gars, les gars, c'est aléatoire. Faut pas, voilà, ça peut tomber à tout moment. Faut, voilà, nous tu vois on a pas eu, après est-ce qu'on a plus paquet que les autres ? Non non plus, on a pas ouvert non plus des masses de packs, voilà. J'ai vidé, alors oui, c'est vrai que j'ai fait un million sur le gros compte sur toute une promo. Malheureusement bon bah c'est pas tombé, ok. J'ai refait une promo avec des points, c'est pas tombé, ok. Bon bah là c'est la vie quoi, après t'en as qui vont pas mettre de thunes et qui vont en paquet. C'est aléatoire. Après d'un côté aussi tant mieux que ça tombe pas parce que t'as mis des thunes quoi. Parce que sinon ça voudrait dire que vraiment ce serait triste. Mais en effet bah ouais c'est frustrant, ça c'est sûr. Elle est pour nous, elle est pour nous, elle est pour nous, elle est pour nous. J'ai envie de réessayer mon truc moi. Je sais pas, je peux pas prendre, voilà. Comment les mecs ils arrivent à mettre un centuage ? Je sélectionne mon joueur, je sais pas. Est-ce que des gens jouent comme ça là, tu sais tu sélectionnes le joueur et tu centre dessus ? Parce que j'appuie le centre mais ça fait un centre écrasé, enfin pas assez puissant quoi. Ouais on a pas, on a pas, on a pas la petite chance hein nous. On la passe. Souvent quand tu regardes une grosse socasse derrière tu prends un putain. Souvent c'est comme ça hein. Comptes favorables encore, affreux là. On avait bien lu. Ça lui donne le décalage. Ouais c'est affreux. C'est affreux les gars. Je vous dis, ses buts c'est que sur des comptes favorables offerts. J'ai de la peine là à accepter ça. Allez. On va tenter ça. Faut que tu mettes 3 barres avant de sélectionner le joueur. 3 barres ? Tu dois tirer avant de sélectionner ? Ah c'est affreux hein, on a pris 3 buts, 3 buts que sur des comptes favorables qui l'ont refilé une action quoi. C'est vraiment, vraiment triste parce que tu vois bah on sent que lui on peut le battre facilement mais... Mais malheureusement euh... Là euh... Depuis euh... Depuis euh... Depuis le premier compte favorable on... On n'y arrive plus. Non mais non mais arrête. Oh arrête les contres s'il vous plaît ! Yé ! Ah c'est... C'est affolant hein ! Tu vas faire ton corner comme d'hab ? Bah j'ai pas tout compris. J'ai malheureusement pas tout compris. J'ai malheureusement pas tout compris. Ouais, nous on a pas les comptes favorables. On va perdre contre lui ça me fait chier parce que vraiment il est pas bon quoi. Parce qu'en fait il a pas eu une seule action euh... méritée quoi. C'est dur. C'est dur. C'est dur de perdre contre lui en vrai. On va mettre Rodrigo. On va essayer de mettre un peu de... De fraîcheur quoi. Ah c'est dur de perdre contre lui hein. Alors vraiment ça c'est... Mentalement là c'est dur hein. Après faut dire voilà c'est pas grave. On sait qu'on a pas de niveau mais... On l'a fait rentrer pour ça hein. On l'a clairement fait rentrer pour ça. On met des gros coups de boule. J'avoue que je pensais que j'étais un peu loin. Faut essayer de constater que... C'était bon. Non. Ouais merde. Je fais de la merde là. Ah c'est nice Florian bien joué hein dans tes packs hein. Vraiment t'as... T'as eu de la chance. Mais après comme je dis les gars. Enfin là ça fait plaisir. Vous avez eu des totis. C'est cool. Nous euh... On va bien en packer un jour. Ouais. En vrai euh... Ça va... Ça va tomber. Je pense que voilà. Tu vois comme... Comme souvent on va réussir à packer la gardienne ou le gardien ou... Ou renard tu vois les... Ceux qui vont valoir le moins cher. Mais au moins on en aura packé un tu vois. Ouh... 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 Oh c'est trop. Oh putain. Oh la 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 la. EA Sports s'il vous plaît. Non 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 non. Ah j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça... Ça me montre vraiment tout ce que je veux pas voir. Alors attends tu m'as dit... Ah on sait que... Mais là si je tire... Ok j'ai compris. Ok ok d'accord. L1. Ensuite je... Mets la puissance. Et ensuite je place mon joueur. D'accord. Et après je rappuie. Non arrête toi pas. Oh il a fait un coup d'arrêt j'aime pas. Ouais bon bah je crois que c'est but les gars. Heureusement qu'il a mal joué. Il avait huit mètres d'avance Vriya. Il ne garde pas. Non, je prends la balle ! Oh, j'ai pris la balle, là. Mais. Non. Tu connais 90ème corner A2, logiquement, qui est mal tiré. Non. Prolongation, les gars. Ah, c'est vrai qu'il y a les mentions. Ah, ça fait chier, là, qu'ils sortent les mentions. Je n'aime pas les mentions en oram, moi. Je ne les veux pas, parce que chaque fois, tu as un espoir. Et au final, non. Je n'arrive plus à jouer. Je ne sais pas ce qu'il a changé. Accélère, s'il te plaît, Varane ! Li-ou ! Oui ! Et Smith, il fait la diff, là. Son entrée est cool, hein. Ouf. Non, je suis dessus ! Oh, merci, gardien. Oh, je suis dessus ! Sur la page, je l'avais lu, en plus. Putain, arrêtez, là, s'il vous plaît ! Mon cœur ne va pas tenir, les potes, vraiment. Non, non, non ! Im bonne谁, restants debigانハ. Sign Harlem. Un moment. Un moment. Je sais pas la visation. Va voir la visage. Sous-ils-ils sont de lumière. C'est dur, c'est dur les gars C'est dur les gars Bah allez, il faut tenir Deux victoires ce serait le minimum, ce serait cool On a beaucoup de drafts à jouer pour tout récupérer Je vous rappelle que c'est pas notre compte C'est le compte pour le petit jeune On a envie de lui faire kiffer Donc on se donne, on essaye Avec notre piètre niveau Mais voilà, ça tient pour l'instant Non, je vais... Non Non Mais oui, c'est sûr C'est sûr Ouais, ce match il est pas pour nous J'ai vraiment trop de sensations négatives sur ce match Ouais, tu vois là, t'as Messi, Totti, t'essaies de faire des gauches-droites mon gars Et il se prend la balle en deux secondes, je comprends pas Ouais, bon c'est fini Ouais Bah on va dire quoi ? On va dire bien joué Apparemment Qu'est-ce que tu veux faire ? Bah rien, il fait pas de tête Y'a rien qui va On prend deux buts en deux secondes quoi C'est Messi à la passe quoi C'est Messi encore à la passe ? Frérot, Messi ne sait pas faire de passe Messi Totti Là je protège la balle, j'appuie sur R2 pour protéger la balle On protège pas ? Ouais, bon, ta mère quoi Bon, on l'a perdu les gars, ma foi c'est comme ça Qu'est-ce que tu veux ? Bah oui, il va faire tourner, bah c'est sûr J'suis dégoûté Mais bon, bah c'est... voilà, c'est le jeu, il est comme ça Il est cassé le jeu, c'est pas... c'est pas grave C'est pas grave On lui a filé... on lui a filé 5 buts Bon bah, ma foi c'est comme ça les gars Il faut... il faut accepter Il faut accepter que le jeu est rééquilibre pour les... pour les nuls Mais on n'est pas assez nuls encore Basique, hein C'est toujours comme ça Toujours comme ça Quand tu regardes... quand tu regardes... ses buts J'suis pas sûr qu'ils vont montrer tous les comptes favorables C'est 3 premiers ceux que les comptes favorables Voilà, là ils l'ont pas montré Tu vois, c'est là qu'il a le comptes favorable et là il peut partir tout seul Là, est-ce qu'il le montre ? Ouais, là, regarde Là, je prends la balle, hop, il la récupère Compte favorable, but Encore ici Ça change jamais, quoi C'est que ça Là, ils l'ont pas montré C'était avant le comptes favorable C'est abusé, hein Ben voilà Ah, c'est Yé Sport C'est Yé Sport C'est un jeu qui est frustrant Parce que tu sais que tu perds contre des gens qui sont vraiment pas bons Mais bon, c'est pas grave C'est pas grave On prend et on relance Au pire, si on doit faire 10 drafts pour faire 10 victoires On fera 10 drafts pour faire 10 victoires À ma foi, c'est la vie Mais c'est dur C'est dur d'accepter, quoi Autant on est pas bon Mais autant Lui, on sentait qu'il était vraiment méga nul, quoi Mais bon, ben C'est ma foi les aléas Ah, le tac, il est tenté Après, tu vois C'est pas ce dernier but, là, de Varane C'est pas vraiment ce tac qui me dérange Moi, ce qui me dérange, c'est tout ce qui se passe avant Tes joueurs qui contrôlent pas la balle Messi qui rate toutes ses passes Alors que c'est Messi, Totti C'est tous des trucs, tu vois, ça Qui sont un peu plus compliqués à accepter, quoi Bon, dans les petits packs On imagine bien qu'on aura rien Mais au moins, on récupère des petits joueurs Hop Et derrière Ben, on va relancer, les gars On n'a pas le choix On doit relancer On doit relancer Choukwezé Ok Allez, on repart Ouais Petit jeton Du coup Ah, ça, ça nous parlerait un peu plus, mais Vas-y, tu sais quoi ? Je vais essayer avec deux attaquants Vas-y, on va essayer deux attaquants aussi Il faut essayer des fois d'autres choses Bon, on va prendre R9 Même si on le maîtrise très très mal Ça fait quand même plaisir de l'avoir Et en deuxième buteur Alors, Torres On m'a dit qu'il était super bon Alors, on va tester Torres aussi En milieu offensif Il nous faudra un bon passeur et tout Alors là, ouais C'est pas ce qui nous fait rêver On va prendre Magery Pour l'instant Alors, Mathéus et Chavi C'est très intéressant Je vais prendre Mathéus sur le côté défensif Qui va être plus intéressant que Chavi Qui a le niveau footballistique Et là, je vais avoir besoin d'une grosse D'une grosse défense Bah, tu sais quoi ? On va tenter une full icône Tant qu'à faire Tant qu'à faire Milieu défensif Alors, Koundé Je sais qu'il est excessivement fort Et j'ai jamais testé Donc on va On va prendre Koundé On va tester Koundé Défenseur gauche On a Bacha On a Karchawi Bah, je vais prendre Karchawi Parce que j'aime bien offensivement Ce qu'elle apporte En défenseur central On va prendre Keman Parce qu'on joue full icône Si on peut Deuxième défenseur centre On n'a rien On va prendre Solet Pour le moment Et défenseur droit On va prendre On va prendre On va prendre Paris solaire Pour le moment Pour faire un petit lien Gardien Gardien On va prendre Kuhn Le gardien suisse Ok Ok, nice Icône Au goal Il nous manque une icône Il nous manque 4 icônes Quand même Ça va être dur Ici Défenseur gauche Est-ce qu'on a quelque chose De plus intéressant Que Karchawi Pas forcément Il faudrait éventuellement Un défenseur centre Bien intéressant Bah voilà Peut-être que Peut-être que Marquinhos Sera le défenseur centre Ici Ça fait le lien Paris Pour tout le monde Donc c'est cool Là Ces postes là J'ai rien besoin en vrai Donc ça va être que De l'amélioration éventuelle Donc pas besoin ici Là ce qu'on a bien C'est un petit outil Tu vois Pour suppodrer Tout ça Ce serait cool Trippier Peut être cool À jouer Ok On a une trop grosse draft On a une trop grosse Une trop grosse draft Pour notre niveau Je vous le dis Mgmoc Alors attends Il y a peut-être Un truc à faire Genre comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Ouais mon pote Ha 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 Care Ah trop bien Trop trop bien Alors care Je dis oui J'ai vraiment beaucoup aimé Je l'ai testé en prêt Là sur mon compte J'ai adoré J'avais déjà adoré Sa version de base Alors là La version toti Tu vois C'est peut-être le toti Que j'aimerais le plus Sur mon compte à moi Là on nous file des petits joueurs nuls Mais c'est pas grave On a déjà notre effectif Donc on n'est pas On n'est pas triste de ça On va se mettre care Quand même en pointe À la place de Torres Ouais j'ai envie J'ai envie de la jouer J'avoue On va se mettre Torres En super sub On va garder tout ça Ouais ouais Après le reste c'est bon On va pas Est-ce qu'il peut jouer De défenseur droit Non je pense pas MC, MDC Ok Après est-ce que Ouais non Vas-y On va y aller comme ça Ouais possible Après les gars On n'est pas On n'est pas à ça près En vrai c'est cool Ce qu'on va faire On va juste faire Une petite tactique éventuelle Même si Non tu sais quoi Vas-y pas de tactique On y va comme ça Vous allez tu sais quoi Au bout d'un moment Jouer les tactiques Les trucs Les machins J'ai l'impression Que ça me dessert Plus que ça me sert À quelque chose On y va comme ça Les potes Voyons voir ce que ça donne Allez On continue Je vous rappelle On fait des petites drafts Pour essayer de faire Un maximum de victoires Il en faut 10 Donc voilà On essaye De faire Ces 10 victoires Qui nous Rapporteraient Pas mal de petits packs À ouvrir Franchement Je pensais qu'elle arrivait Cette passe là Elle était intéressante Elle était maligne La faute Yes Alors là les gars On a des spécialistes En coup franc Occuman Ça peut être pas mal Je sais pas trop Comment le tirer Peut être comme ça Ça peut être pas mal En vrai Je crois que c'est but Ouais Ouais c'est bien ça Bien joué Bien joué Ronald En fait j'aime bien tirer Avec des effets de fou Mais bon Après des fois Faut aller à la simplicité C'est quand même Plus intéressant Non c'était Ah ça c'est pour moi Merde Putain Je sais pas si ma chérie Peut aller chercher ou pas Trop bien Je vais devoir aller chercher Je pense Ouais j'arrive J'arrive J'ai l'impression qu'il veut quitter J'arrive Le plus vite possible Ah vas-y quitte s'il te plaît Les gars je dois y aller Je reviens Yes A tout de suite les gars A tout de suite Le stress J'arrive J'aime J'aime Merci. 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 Bon, allez, victoire, pour ce premier match. Du coup, continuons. Là, ces petites victoires, elles font du bien en vrai, tu vois. les petites victoires en mode allez les mecs restent pas longtemps on prend continuons en plus on fait des petits défis je crois en plus donc du coup ça va nous faire récupérer des petits packs let's go allez on a envie de tester care à fond en vrai ouh j'ai cru que j'y allais là la vérité j'ai cru que je partais seul dommage let's go premier but de care ici let's go oui 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 hé j'ai peut-être trouvé ma format c'est le mec qui gagne deux matchs il se dit allez c'est peut-être la révolte maintenant je suis peut-être devenu bon les gars regarde le commentaire de sky ah ouais attends bouge pas de ce coup je vais recevoir mon premier colis pas encore ouvert merci de ton professionnalisme je te donnerai de la force pour la boutique merci beaucoup frère merci beaucoup d'ailleurs attends non c'est pas toi je crois que j'ai un problème d'envoi pour un client profiter de regarder en même temps hop c'est qui je crois non c'est pas toi je crois non c'est Nora il est pas là merci beaucoup chef allez demi finale déjà demi finale trop bien on a fait le minimum qu'on aimerait ce serait bien qu'on fasse cette victoire pour rattraper la première qu'on a raté ce serait cool mais bon ça a été résolu en fait le truc du stream SAV mondial relais euh non bah pas eu de nouvelles depuis mais bon bah en fait ils enquêtent et puis bah on nous tiendra au courant mais bon malheureusement je vais pas te mentir que ce genre de truc quand ils se trompent eux le colis pour le retrouver bonne chance quoi donc on verra on verra on verra et merde bien joué oh oui 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 il va nous boire on va célébre pas une demi-heure frérot 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 s'il te plaît on a le temps t'as marqué un beau but t'as marqué un beau but t'as pas besoin de célébrer pendant 8h enfin bougre ah oui c'est pressing ok ah ouais ouais c'est pressing de de zain oh oui il trouve un petit peu trop facilement des oh là 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 ah ouais c'est pressing de fou ok Il est en pressing de tueur Bon bah écoute, vas-y, pas de problème On pourra peut-être jouer un jour Mais là pour l'instant on n'a pas le droit Les matchs se suivent mais se ressemblent pas Putain mais j'arrive même pas à faire une passe frérot Au final, je vous spoil, on n'a pas trouvé notre format Mais, frère Non, là il ne donne pas la win Il a deux belles occasions Il joue en pressing de fou frérot Je ne peux pas faire une passe Il a compris le jeu, là il n'y a pas de débat Regarde, tu vois, je n'arrive même pas à faire une passe Ses joueurs sont tellement morts de fin Qu'au bout d'un moment c'est dur Après bon, à tout moment, s'il est en pressing constant On peut espérer que plus le match avance Plus ses joueurs vont être fatigués C'est la seule chose qu'on peut espérer pour l'instant Je ne peux vraiment pas faire grand Même mes relances gardiens Elles vont sur lui Ouais, c'est pressing de bâtard Ok, 2-1 On va essayer de revenir, les gars Il faut rester focus, on verra Après si on met 3-4 Bon, on se tirera, ce n'est pas un problème Début du match, on peut quand même tester un peu Le pressing, je ne sais pas trop comment le gérer En vrai Je ne sais pas trop comment le gérer Il y a vraiment beaucoup d'espace Je ne sais pas comment il a eu le temps de revenir Dommage J'essaie de nous faire le truc là du gardien Enfin, du centre, pardon Arrête Arrête Harada, j'o Je ne sais pas trop comment le gérer J'essaie de prendre mon temps, de construire, mais bon, il y a tellement de pressing que je peux rien faire. On essaie même les extérieurs pour réussir à égaliser, mais bon, on va passer celui-là. Ouais, le pressing, la défense auto, c'est trop dur. C'est vraiment l'enfer, quand tu joues des matchs contre des mecs comme ça, c'est vraiment galère. Mais c'est quoi cette passe de Ronaldo, là ? C'est quoi ça ? C'est fou, les passes sont dégueulasses. Très très dur, très très dur, là. On va essayer, mais pas facile. On va essayer de mettre Thores devant. Ah ouais, bon. Nous, la vitesse, c'est pas notre truc, apparemment. Et là, on est foutus parce qu'on a dû prendre le défenseur central, qui sera pas assez rapide pour le rattraper. Et en plus, c'est l'engagement. Heureusement qu'on récupère. Il nous met une sacrée frappe, hein, Rush, quand même. La chance qu'elle rentre, celle-là. J'arrive pas à sectionner le joueur que je veux. Non, je suis dessus. Non, je suis dessus. Non, 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 non Ah, c'est sûr. C'est sûr. Pourquoi il célèbre une demi-heure, frère ? Je comprends pas. C'est quoi son délire ? Respecte un peu, frérot. On joue un match. Moi, j'utilise rien de cheat. Sois pas toxique comme ça, mon pote. Ça va. T'as trouvé comment faire du pressing. T'as trouvé ce qui était fort dans le jeu. C'est bien. Pas besoin de célébrer pendant 8 heures, quoi. C'est le défenseur qui gère pas, qui prend la balle. Ça, ça me rend fou, tu vois. Le défenseur qui ne maîtrise pas, qui me prend la balle dans les pieds. Ça, c'est un truc que j'ai la peine à accepter, quoi. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop cette défense, là. Putain, c'est de nouveau, c'est le défenseur qui ne maîtrise pas, tu vois. C'est ça qui est affolant, quoi. Regarde le nombre de fois que les défenseurs que je ne maîtrise pas prennent la balle. Regarde le nombre de fois que, eux, ces défenseurs qui ne maîtrisent pas, prennent la balle, quoi. Et là, le compte favorable aussi. C'est... C'est chiant. Arrête, s'il te plaît, arrête. Arrête, il est sport. Ça commence à devenir fatiguant, vraiment. C'est chiant. J'aime pas perdre contre des gens qui jouent pas vraiment au jeu, quoi. C'est vraiment chiant. Mais bon. On va essayer, on va essayer. Ma foi, voilà, c'est des gens qui maîtrisent mieux ce que le jeu veut que tu maîtrises pour gagner, quoi. Ma foi, c'est comme ça. C'est trop. C'est trop la chatte qu'il a. Putain. Or, jeu. J'ai fait exprès de monter. C'est dégueulasse. J'ai fait exprès de monter, mais pas assez, du coup, apparemment. Je la demande juste à côté. Je la demande juste à côté, frère. Pourquoi tu me rates des trucs si simples, en vrai, le jeu ? Arrête ! Putain. Mais c'est incroyable de lui donner autant. E-Sport, s'il vous plaît, j'ai payé le jeu comme tout le monde, vraiment. Ça me rend ouf. Mais, comment tu peux rater des passes aussi simples ? Juste, explique-moi. Explique-moi comment on peut rater des passes aussi simples. C'est ouf, mon gars. C'est ouf, mon gars. 28 personnes dans les 16. Ah ouais, ça va faire tourner. Comme tous, de toute façon. Ah, je suis deg. C'est vraiment trop, trop frustrant, ce jeu. Mais c'est pas grave. Bon, au moins, j'ai encore une livraison, je crois. Bon. Le Cancerland a gagné. C'est pas grave. Allez, je vais à ma prochaine livraison, les potes. Je reviens. Là, j'imagine bien sûr qu'il va célébrer pendant une demi-heure. Parce que, ouais, bah oui, c'est sûr. Il ne faut pas chercher. Il ne faut pas chercher. Ah, les gens qui utilisent tous les stratagèmes du jeu, c'est vraiment les plus toxiques. Il n'y a rien à faire. Après, le logo de Barcelone, on n'en est pas détonné. Allez, je reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok. Allez. Défaite encore. Ma foi, c'est la vie. Mais ouais, c'est pour ça que, tu vois, moi, je n'arrive plus à prendre plaisir de ce jeu parce que je set personnellement les joueurs qui sont toxiques as fuck, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ce n'est pas grave. Il faut dire, on avance petit à petit, on s'en fout. On n'est pas sur la performance. Mais là, malheureusement, tu vois, je n'ai plus de points pour faire de... Enfin, je n'ai pas de jetons pour faire de draft, donc malheureusement, je ne peux plus en faire. Je ne sais pas s'il y a un SBC. Il y a un SBC pour les jetons draft ou pas ? Éventuellement, on va faire dans le SBC, ça peut être pas mal. Ouais ? Ok, bon, on va aller voir. On va aller voir ça. Déjà, on va aller voir les défis parce que peut-être qu'ils m'ont fini un jeton draft en vrai dans les défis. Pourquoi pas ? A tout moment. Déjà, attends, il n'y a pas un petit pack à 30 crédits, là ? Oh, oui. Let's go. Ça, c'est notre budget, ça. On en récupère des récompenses ? Vas-y, on va aller checker ça. 30 crédits pour Tripier. Et puis Daily. Sympa, hein ? Tu vois, 30 crédits, on prend. Alors. Du coup, vas-y, je vais aller voir les défis. Parce qu'on a dû faire quelques petits défis, quand même. Ouf, 18 ? Ouais, on s'en m'étonnerait, quand même. Alors, ouais, alors la saison, c'est vrai que la saison, nous, on ne l'a pas beaucoup joué. Donc, du coup, on va récupérer pas mal de trucs. Live. Ah oui, mais c'est parce qu'on a beaucoup de... On ne peut pas récupérer comme ça. Je me demandais si on pouvait éventuellement récupérer tout en même temps. Mais non, là, oui. Ok, nickel. On a quelques petits players piques. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Il peut y avoir des trucs sympas, là. Alors, bon, il y a aussi beaucoup dans les fondations, malheureusement. Mais bon, les fondations, ça ne donne pas des trucs vraiment fous. Mais on prend. Jeux Quotidien de Toti. Oui, ça, on l'a fait. Un SBC, c'est ça, je crois. Qu'est-ce qu'on a encore en live ? À la draft, voilà, tu vois. Donc là, on est à six matchs, mais on est à seulement trois victoires pour le moment. Mais voilà, six ! Et trois victoires, tu vois. Mais on va récupérer... Ah, mais on l'a déjà récupéré Dante. Parfait. Ça, c'est cool. Tu vois, ça, c'est très cool, en vrai. On l'a déjà récupéré Dante. Pour l'équipe, c'est très, très bien. Et Dumfries, pack cinq éléments. Ok, nice. On prend. Objectif. On y retourne. Maintenant, palier. Donc ouais, bon, palier, malheureusement. Ça, c'est des trucs qu'on s'en fout. C'est des tifos, des machins, des trucs comme ça. Les packs tifos, les packs drapeaux, ça, malheureusement... Objet de l'hérécup. Maîtrise passe décisive. Allez, un petit pack or. Et les fondations. Voilà. Hop. Eh bah, nickel. Tout récup. Allons voir en boutique. Ouvrons un petit peu les packs. Et continuons notre aventure. En vrai, ça va être ça. Alors, du coup, on va ouvrir tous les trucs pas intéressants. Qui sont, voilà, tous là, à la fin. Voilà, drapeau teinté, les trucs, les machins, là. Ah oui. D'abord, les choix joueurs. Pardon. 75+, hop, le tissier. Bonjour. Et et Brémeur. Ok, vas-y. On n'a rien packé, non. Tanguy. Rien du tout. Sur tous les comptes. Celui-ci, c'est un peu normal. Je ne vais pas te mentir. Mais, non. Sur mon compte, moi, rien du tout. Rien du tout. drapeau teinté, incroyable, l'animation. Hop. Récupérons ça. Drapeau teinté, numéro 2. Tu as fait équipe à thème ? Non, là, c'est le compte à... En fait, en gros, si vous voulez, je vais vous réexpliquer pour ceux qui viennent d'arriver. En gros, ce compte-là appartient au petit de la nounou qui garde mon fils. D'accord ? Qui, il a 12-13 ans. Et il ne joue pas beaucoup à Ultimate Team. Mais, voilà, il n'a pas... Voilà. Il joue comme un petit 12-13 ans, je dirais, à l'ancienne. C'est-à-dire, il ne joue pas énormément. Il a le droit peut-être à une heure dans le week-end, quoi. Il ne joue pas du tout à Ultimate Team. Mais il aimerait bien avoir une belle équipe pour un peu commencer à jouer et tout. Et je dis, vas-y, tu sais quoi ? Donne-moi ton compte. Je vais essayer de te faire des trucs. Donc, j'essaie de lui avancer son compte pour lui avoir des beaux joueurs, des trucs sympas qu'il aimerait bien. Et puis, voilà. Pac-Tifo XL. Let's go. Superbe, le Pays de Galles. On est refait. On est refait de fou. Refait de dingue, je vous le dis. Pac-Tifo encore. Putain, énorme. Oh là là, le Tifo de Sigborg. Ça, je le voulais depuis longtemps, en plus. Je suis vraiment content. Et du coup, le reste, c'est des petits packs. Let's go. Icône. Non, je rigole. Non, je rigole, je rigole. C'est un joueur noir. C'est bon. Ouais, le pack prévu élusé. Ouais, on ira voir. On ira voir. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas y croire. Du coup, je n'y pense pas. Espanyol MC. Ok. Pas intéressant. Il a quoi comme dit ? Ben, il n'avait rien. Il n'avait rien. Donc là, c'est nous qui sommes en train un peu de la créée, la team, quoi. Ben, je vais vous la montrer après. GoLoris, fin de carrière. Ok, on prend. Éventuellement, joueur boost, ça peut être intéressant parce que ça nous offre un 83x10. Si on pack un joueur boost, on peut être déjà très content, quoi. MC de Newcastle. Monsieur Joellington. Alors, boost, c'est limite win, quoi. Grosse win, même. Sur ce compte-là où il n'y a rien. 80, 82, 83. Ouais, franchement, il y a moyen. Il y a moyen, les gars. Allez, un petit truc. Les petites animations, là. Argentine. MC. Ça ne peut pas être animé, cette histoire. Aïe, aïe, aïe. 85, non ? 4. Paqueta. Et Jean-François. Non, je ne fais pas fût de champ, moi. De toute façon, pour aller chercher la qualif, là, je devrais jouer. Je ne sais pas combien de matchs en rivals. Non, on fait plus des petits défis, des petits trucs, quoi. Non, plus fût de champ, comme je dis, les gars. Vraiment. Là, en termes d'investissement et de retour sur investissement, je ne suis pas convaincu. Jorginho a éventuellement demandé dans un DCE. Qu'est-ce qu'on aurait de sympa ? On n'avait pas encore à 85. 85, ce n'était pas cumulable ? Ça, c'est... Ouais, ok. Le player pick 85, ce n'est pas cumulable ? Il n'y a pas plusieurs à faire ? Il n'y en a qu'un seul par jour ? Ouais, c'est ça. Ok. Qu'un seul par jour. Alors, bah, les renforts milieux, hein. Renforts milieux, de ouf, hein. Ça, ça peut être fort, ça, hein. En vrai, on est en plein dedans, hein. Pacor rare. On avait dit Jorginho. Et après, c'est une équipe à 84 qu'il faut. Que non échangeable. Et on est parti. Mais tu vois, regarde, déjà, avec si peu de jeux, on a déjà pas mal de joueurs, quand même, hein. Mine de rien. Mine de... T'as une draft de mémoire. J'ai une draft encore ? On verra, les gars. De toute façon, on va y retourner, hein. On a encore une heure, on va y retourner, hein. Alors, Foden, pas trop le mettre. Vas-y, on va mettre Herbs. Herbs. Peut-être un peu trop de notes, mais c'est pas grave. C'est pas trop compliqué à repaquer, quoi. Ah, ok, je peux récupérer. Oui, quand même. Ah, bon, là, je peux pas. Ok. Ah, rapport d'arrivée qui longe à 82. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Là, on n'a plus ce SBC. Ce SBC milieu n'existe plus, maintenant. On va voir, on va voir, de toute façon. PacoRar, 83+, gardien ? Ah oui, bon gardien, ça. Très bonne note, 88 au black, c'est pratique. Pratique, pratique, on prend. Et puis Campbell. Ça va peut-être notre gardien, d'ailleurs. On va voir. 10 joueurs, 80+, pourquoi pas, hein. Oh, c'est un truc dans le nez, là. Ça me fatigue. Je trouve un mouchoir. Benzema, let's go, les notes, les gars, let's go, trop bien. Trop, trop bien. Pas de joueurs boost, c'est dommage, mais en termes de notes, on est vraiment content. On est vraiment content. Superbe. Plus, Dilorenzo qui peut être vraiment pratique, là. Oh, Siemens, limite, Dilorenzo, Siemens, dans l'équipe, ça peut matcher. Ça peut matcher. Cool. Et le pack 5 milieu 83+, on aura fait tous les packs milieu, mais malheureusement, apparemment, ça veut pas nous donner de la dinguerie, hein. Ah, ça va être dégueulasse, je crois, malheureusement. Ouais, ça va pas être fou, fou, quoi. Ah, c'est animé, quand même. Ah, c'est animé, quand même. Little, OK. J'ai été mauvaise langue. C'est animé, c'est bien. Animé, mais pas grand-chose de fou, mais ça fait de la note, ça fait des récupérations pour le club, et on n'est pas déçu de ça. Ça, on n'est pas déçu. Du coup, pack classique, oui, on peut prévisualiser, hein. Est-ce qu'un pack qu'on aimerait acheter ? Défenseur gauche espagnol, ça va être dur avec un défenseur gauche espagnol. Malheureusement. Ça sera Ravigalan. Non. Est-ce qu'il y a des crédits à récupérer, peut-être ? Non, 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 OK. Eh bien, c'est pas grave. On continue comme ça. Du coup, là, on est bien. Je vais aller voir si j'ai encore une draft dispo ou pas. C'est où, déjà ? Draft en ligne. Non, j'ai plus de jetons. Donc, du coup, on va voir s'il n'y a pas un petit SBC à récupérer pour faire ça. On m'avait dit que oui. Alors, on y va. Il y a des ceux pour un Timo de Wix si jamais. Ouais, je sais. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Je suis pas sûr. Attends, tout. C'est vrai qu'on pourrait le tenter aussi. On va se le mettre en favori si jamais. Et donc, moi, je cherche renforger ton draft. OK, nice. C'est cumulable. Une fois ? Ah, merde. Dommage. Bon, bah, on pourrait en faire plus qu'une. Ça met une pression, quand même. Une équipe à 82. Let's go. On a quand même des belles notes, déjà. C'est cool. Alors, on n'a pas beaucoup de 82 et tout, mais... On met les deux 80 demandés. On va mettre tous les 82 qu'on a. Et après, ça va switcher entre 83 et 82, quoi. Ça passe avec ça. Ça passe avec ça. On va en être pas mal, là. Le renforge ton draft. Est-ce qu'on se fait le T-modo week ? Pas sûr pour l'instant. On va jouer la draft, on verra après. D'accord ? Allez, gars, il faut qu'on donne tout. Il faut qu'on donne tout. Après, si la draft, là, on n'en a plus, on espère en récupérer une demain, on en refera une demain, etc. Tu connais, hein. On y va. De toute façon, en termes de défi, objectif, je crois que c'est live. Pile en l'année, voilà, je vois la draft. Tu vois, en termes de défi, si on fait deux victoires, on est content, quoi. On n'a que deux victoires pour récupérer un truc. Ah, on y va, de toute façon, les gars. Il faut qu'on avance, hein. Petit à petit, ça va se faire, hein. Draft en ligne, oui. Let's go. Alors. Est-ce qu'on a envie de refaire celui-ci ? Je sais pas trop. Ah ouais, tu sais quoi ? 4-5-1, j'avais bien aimé. On va tester. On teste un petit peu les compos, ça peut être cool. Alors, ici, on va pas prendre Messi parce qu'il est en Totti et tout. Donc voilà, on va prendre Leet Manon qui peut jouer un peu à tous les postes, éventuellement, qui va être pratique. Et on va garder... Les joueurs qui peuvent être Totti, j'ai pas envie de les prendre, quoi, tu vois. Ah, les Raoul en pointe. Vas-y. Milieu offensif, maintenant, ici, avec Maxime. Magnifique. Milieu gauche. Milieu gauche, milieu gauche. Ben, écoute, ouais, il est énorme. Lame Kelsé. Waouh. Frère, je sais même pas. Vas-y, on va prendre les stats, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas fou. Milieu droit. Avec Mac Manaman, ça peut être intéressant. Mac Manaman, au moins, les héros, ça garantit une certaine cohésion d'équipe. On a Sawa, en milieu récupérateur. Je pense que c'est le mieux. Ça fait icône et ça permet de faire du collectif. Alors, ah oui. On vit de prendre Rolfo, ici, en vrai. On vit de prendre Rolfo. On vit de prendre Rolfo. Rolfo, j'aime beaucoup. Alors, DC, DC, DC. Alors là, ben, pas grand-chose de fou, fou, fou. On va prendre la première ligue, ici. Campbell va faire le deuxième DC. En défenseur droit, ça va être Lampti ou FC Barcelone pour Rolfo. Concello peut jouer à gauche, aussi. Non, je ne garde pas la canne, non. Non, déjà, je n'ai pas le temps, forcément, de regarder Manchester et Servette. Avec les deux petits... Oh, putain. Je n'ai pas de gardien, les gars. Je n'ai pas de gardien. Alors là, c'est la draft de la misère. Je n'ai pas de gardien. On sait déjà qu'on va se prendre des longs châts. Aïe, 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 aïe. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Scott. Alors, Scott, intéressante. Parce que, du coup, on peut enlever Rolfo. Et puis, on peut mettre lui, ici. Ici, il n'y a rien. Il faudrait un MOC, un MG. OK. Alors, ici, Neymar ne rentrera pas dans le col. Mais c'est Neymar. Sanchez ne rentrera pas dans le col. Diaz rentrera dans le col. Je crois qu'on ne peut pas tellement chier sur Neymar, quand même. Il faut quand même respecter un peu le joueur que c'est. Rolfo, MG ? Non, pas besoin, parce que j'ai Ronaldinho. Quel ingrat. Bon, l'équipe est sympa. Vraiment, il nous manque un gardien. Après, buteur, on peut avoir mieux. Mais il nous manquerait un gardien. En vrai, je vous dis, il y a Messi, Totti ou un gros gardien. Il y a match, quoi. Oh. Oh. Who, ha, cantana. Say, who, ha, cantana. Trop fort le timing, t'as vu ? Oh, un gardien. Ce sera mieux l'horis, déjà, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Ce sera mieux l'horis. Ici, rien d'un fou. Ici, rien de fou. Et ici... Tu peux jouer où, toi, ma coquine ? MD. MD, AD. Vas-y, un applause de McMahon. Tu vas me faire vibrer ou pas ? Dis-moi que tu vas me faire vibrer. Dis-le-moi ! Pardon. Alors, on est pas mal. Une belle équipe. Alors, en comme d'hab, hein. Pas au moins de tir. Pas de tactique perso ou quoi que ce soit. On y va comme ça. Vous avez bien vu mon niveau depuis le début. Mais l'équipe est sympa, quoi. L'équipe est sympa, en frais. Let's go. Let's go. On va pouvoir faire une petite draft sympa. On espère deux victoires, voilà. Pas au moins de tir. Moi, j'espère deux victoires pour avancer un peu. On arrivera à cinq. Demain, on reprendra les drafts. Bah, ça donne. D'ailleurs, formes. J'ai déjà eu deux types de ma part. Kerry, Ribéry, Toti. Mais sur mon compte secondaire. Et j'ai dit Titi Henry dans les packs icônes de mon principal. Charton lui donne des caviards dans ma team. Ah bah, c'est cool. Franchement, bien joué, frérot. Ça fait plaisir. Yashin, Upamecano, Kessler, Benzema et Ochoala. C'est pas une équipe qui me fait vraiment peur. Mais c'est une équipe, si le mec la maîtrise, qui va nous soulever. On sera triste, quoi. Allez, bon chance à tous. Alors, Leed Manon, je sais pas trop, par contre. Je sais même pas quel pied il est, en vrai, Leed Manon. Oh oui ! Magnifique Hansen. Oh là 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 ! Eric The King ! T'as vu, il est pas tombé, hein ! J'aurais préféré qu'il tombe parce que je suis tellement mauvais en finition. Mais l'extérieur du pied, ouais. L'extérieur du pied, là, à cette position-là, c'est dur pour lui, hein. Ça va un peu trop vite, j'ai l'impression. Ça va un peu trop vite, hein. Ah vas-y, on va s'entraîner sur les corners, du coup, comme ça, au moins. Qu'est-ce que c'est qui serait bon de la tête, en vrai ? Lui, peut-être ? Je sais même pas qui c'est. Ah ouais, je sais pas lui faire. Oh, Neymar ! Ah bah, contrôle, Néné ! On tente. Mais oui ! Let's go ! J'aime bien, j'aime bien la compo, parce que je sais qu'offensivement, ça va t'apporter énormément de solutions. Par contre, je sais que défensivement, quand je vais jouer à un mec qui est correct, ça va être une galère. Mais c'est bien de prendre une victoire gratos comme ça, c'est cool. Continuons. Faut juste espérer tomber sur un mec qui maîtrise pas trop le jeu, quoi, tu vois. Sur l'auto-def et tout, etc. Et puis voilà, on pourra avancer un peu. Allez, deuxième match, ce serait bien de faire une victoire, au moins on récupère un petit pack. Et après, on verra ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire un peu de rivals vite fait, pour prendre deux, trois victoires ? Est-ce qu'il y a d'autres défis à faire intéressants pour récupérer des packs ? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on fait des SBC ? Je ne sais pas encore pour l'instant. On verra un petit peu tout ça. Après la draft, bien sûr. Il ne faut pas que tu oublies que tu as changé d'adversaire, là. Ça méritait. Je suis désolé, mais là, franchement, je méritais le 1-0. Je ne vois pas la ligne, mais je ne vois pas la ligne, frère, avec ton bandeau, là, de pub. Tu vois, cette passe-là, mon gars, elle m'a fait mal au cœur. Ah oui, il a frappé tout seul avec sa barre du pied. Tu vois, ce qui me fait plaisir avec le compte de ce petit, c'est que tu as eu le nom de l'équipe, c'est SFC. Et en gros, c'est les initiales de Servette. Je pense que le fait de l'avoir amené au match un petit peu, ça l'a travaillé. Du coup, il commence à bien kiffer Servette. Et ça, c'est ma mission. Oui, Rony ! Superbe ! Allez, là, c'est bien, c'est bien ! Non, mais non, non, mais jamais de la vie. Je mets puissance max. Je suis là, presque converti. Et on essaye, hein. Ok, nice. Elle s'est pris un coup de physique, je n'ai pas pu faire un appel de balle correct. Accompagnie, c'est ça. C'est solide. Je vais un peu m'enfermer, là, dommage. Ok. Hors-jeu, dommage. Ah ! Oui, je n'ai pas de réduction du score, quoi. Bien joué, super, Scott. Il y avait l'idée. Je pose plus mon jeu. Je pose plus mon jeu. Non, Eric. Sérieux ? Je crois qu'on n'a pas le droit de marquer le troisième, les gars. Et derrière, comme tout le temps, c'est ça. Tu dois marquer cinq fois, je pense, le 3-0. Au calme, vraiment, tu dois marquer. Et derrière, une vieille contre-attaque. Et puis, on lui donne un but. Il n'a pas d'action depuis le début du match. C'est affolant comme tous les matchs doivent être compliqués alors qu'il n'y a zéro difficulté dans ce match. C'est impressionnant. Vraiment, c'est abusé. Et tous les matchs, c'est la même. Tous les matchs, c'est pareil. Tiens, regarde. Les joueurs font nupe maintenant. J'ai un souci avec ma dev. J'ai l'impression qu'ils courent au ralenti. Ça arrive à quelqu'un. Tu sais, c'est les ressentis sur les matchs. C'est toujours un peu pareil. Tu vois, j'avais vraiment l'impression que c'était une victoire facile. On allait prendre du plaisir, s'amuser, jouer le match tranquille. Et au final, mon gars, on est à 2-1. J'ai vraiment cette impression-là que je dois gagner. 3-4-0. Cours R1, là, en plus. C'est ça, c'est ça le problème. C'est que les mecs inoffensifs deviennent champs à jouer. T'as vu ce qu'on lui donne ou quoi ? Il faut juste arrêter eSport, s'il vous plaît. Merci, Ney. Heureusement qu'il l'a met. Parce que franchement, je l'ai vu rater. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça fait 3 fois que tu le fais, frérot. Au bout d'un moment, je vais m'être con. Non. Tu vois la différence entre quand on a qui a joué à Manchester et Ronaldinho ? Ronaldinho et lui, il tombe. Évident. 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 Tu sens le 3-2 arriver ou pas ? Après un pénalty raté, un poteau, je te jure que normalement, ça peut être très dangereux pour moi, là. Ah, mais on y... Ah non, non, le 3-2 se précise. Très juste. Non, très juste. En vrai, il y a rien d'autre à faire. Je pensais qu'il allait un petit peu plus faire la diff. Pardon. Putain, c'est pas possible. Oui. Voilà. Oui. Wow. Oui. Bien. On y en a un mur... Oui. Ouais d'accord ok Ça marche ça marche C'est quoi cette frappe de Cantona mon gars Et le compte favorable là Il va nous tuer Je fais la passe Je fais la passe J'ai mal joué Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et passe Heureusement c'est la 88ème Ça devrait passer Je pensais que ça allait être plus tranquille C'est pas ce qu'il me semblait Ouais ouais c'est les scénarios Oui c'est clair C'est clair C'est clair C'est clair Bon Deux victoires c'est ce qu'on demandait Continuons Continuons Allons voir jusqu'où on peut aller Avec cette petite draft là Bon Leitmanent c'est quand même assez faiblard Non mais je crois pas que j'ai quelque chose sur le banc Il me semble pas que j'ai quelque chose sur le banc pour le remplacer L'attaque elle fait peur Un peu les Ronaldinho à Londres c'est C'est solida Sur le papier en tout cas ça fait vraiment peur Bien joué Eric On a profité de l'engagement bien évidemment Un petit peu plus d'espace on a profité de l'engagement ça fait vraiment Toute des noms et bonne image On a profité de l'engagement C'est de faire un crochet Une passe en profondeur Je pensais que mon agneau Pourrait passer là en vitesse Dommage Ouais ça va être dur Ça va être des profondeurs et des profondeurs Là il va falloir être très bas je pense C'est dur c'était bien joué J'aurais peut-être dû décaler encore Dommage Bel arrêt du go C'est bien mon petit Elle fait 1m2 Bah oui elle fait 1m2 frérot Je sais pas ce serait elle vers la retombée Oh j'aurais dû rester là où Oh là il m'a fait un cadeau là Je l'ai pas accepté Hein Oh là je suis dessus Fois 1000 Putain Ah il va y avoir le jeu ok Ah ça m'a fait peur Bien Eric Superbe Je t'aime J'ai adoré ton concert aussi Je suis allé voir en concert Ah ouais il fait de la musique les gars Pas de réduction du score sur un bug s'il vous plaît Juste ça Je vous demande juste ça Ouais bon bah par exemple ça tu vois Ce genre de passe Non je fais exprès le décalage pour me passer la rive Ça va et vous les gars qui est arrivé La forme Désolé je suis un peu concentré j'avoue Je regarde le gratien Let's go Et bougez à gauche Allez Bien sûr Ça touche le bout de la tête d'Alan Bien sûr Faut que je dégage si j'arrive à avoir la balle Tu vois j'essaie de dégager même Tu sens quand le jeu il Il peine à te sortir d'une situation Waouh Non Mais tu vois on lui donne ça Je comprends pas Pourquoi on lui donne Je défends trop bien frère Il revient tout le temps en arrière Parce qu'il sait pas quoi faire Il fait une passe que j'intercepte Ça lui retourne dans les pieds C'est affolant C'est abusé en fait Mais 3-0 t'es pas serein Bah c'est exactement ça T'es jamais serein Même 3-0 t'es pas serein Tu sais que le jeu va te niquer Tu vois ce but là Tu le re-regardes Tu vois très bien Que sa dernière passe Elle est récupérée par mes joueurs Et ça lui redonne Et puis tu vois Tu pars seul Ronald ignore de son contrôle Il arrive pas à enchaîner C'est tous ces trucs là Où tu sens Tu sais que bon Il va le faire revenir le jeu Il va te faire galérer Tu vois là il peut partir Je sais pas pourquoi il fait un contrôle comme ça en arrière Mais bon Et nous derrière on va plus marquer En même temps très mauvais balle au pair Ouais c'est vrai que c'est pas le meilleur joueur Pour dribbler et conduire la balle J'avoue Je peux arrêter d'avoir un défenseur central là en fait Et voilà Je ne vois pas ce que c'est pasvé ça risque d'être chaud 6 frappes 3 fois c'est bien il a le même ratio de tir but que nous au final c'est juste comment amener son action qui fait un peu chier quoi c'est juste ça en fait mais bon allez c'est pas grave on va y arriver on va s'offrir une première finale sur ce compte ça va le faire tu vois par exemple cette passe là j'aurais trop envie de vous la mettre au ralenti et que vous m'expliquez comment elle peut rater cette passe parce que derrière elle limite va marquer un but c'est dur retour de topspin ouais franchement ouais parce que moi j'ai souvenir il me semble topspin les gars on pouvait être tu vois t'avais le classement mondial tu montais dans le classement mondial et tout on est d'accord j'avais vraiment kiffé moi ce jeu allez ça commence à être un peu trop voyant là ça commence à être beaucoup trop voyant sérieux c'est grave ouais topspin j'ai un jeu de tennis mais il est prévu pour 2025 non c'est ça ? un truc comme ça ? c'est qui l'éditeur déjà ? oh en jeu deuxième mais vas-y vas-y je vais le changer je sais pas si j'ai quelque chose mais je vais le changer non non arrête s'il te plaît respecte toi un peu alors qu'est-ce que j'ai ? ah j'ai ma commande pourquoi pas tout quai ? ouais on va tenter une frappe surprise quoi un peu trop fort je pense non dommage Raoul aussi ouais je sais pas je me sens moins moins confort avec Raoul enfin tu vois pour moi Raoul c'est vraiment buteur buteur quoi alors que McMahonman ça peut être un petit peu ce poste là aussi super spectacle il fallait le tenter de toute façon soit il partait seul soit je prenais la balle soit je prenais en rouge voilà il y avait trois solutions oh qu'elle passe de rôle faux deuxième mais ma faute ah j'ai voulu flex j'ai voulu flex j'ai voulu flex j'ai voulu flex steve McMahonman quoi ? j'ai pas pu tirer ? pourquoi j'ai pas pu tirer ? bon est lourd où le faux j'ai une vision le 63 de précision de coufran va faire mouche je te le dis regarde bien oh oh aïe salut choggy C'est parti. C'est un mode anti-4.1, ouais c'est un peu ça. C'est parti. 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 Aller. C'est parti. 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 paris. C'est parti. 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 on prend. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.